Hey, ça va ou quoi ? Je tiens à m'excuser pour cette vidéo un peu tardive C'est juste que le week-end dernier Je tenais à faire cette vidéo Mais j'ai eu quelques Contre-temps Du coup, il m'était impossible de la faire en temps et en heure Mais me voici I come back Je sais que toi aussi, cette scène t'es déjà arrivée Genre tu te balades dans la rue Et là, tu croises Une putain de bonnasse à race Alors évidemment Comme tu es timide Tu es partagé entre ton sentiment de Est-ce qu'elle est gay ou hétéro ? Mais t'oses pas aller la voir T'oses pas lui demander Et ton guédard te fait défaut Alors pour toi, aujourd'hui J'ai décidé de faire quelques recherches Pour aider ton guédard à pouvoir Quelquefois, lorsque Il est un peu perdu Se repérer face à ce monde de bruts Alors je sais, t'es en train de te dire Mais comment La meuf va savoir Juste comme ça Qu'elle est lesbienne Je t'arrête tout de suite On sait tous qu'il y a Quelques petits symboles Qui passent par les bijoux Qui nous permettent de nous reconnaître Quelquefois Et qui sont Beaucoup plus utilisés par Les lesbiennes Dans leur style Bon allez, j'ai hâte de parler Let's go ! Bon alors Aujourd'hui Moi je ne vais parler que des bijoux D'accord ? On ne parle pas de coupe de cheveux Ou de tatouage Et quand on parle des bijoux Bien entendu En premier On va parler des piercings On retrouve certains piercings Un peu plus couramment Chez des filles lesbiennes Comme par exemple Le piercing à la langue Celui à l'arcade Ou encore celui que j'ai ici Ici là ! Hein ? Voilà C'est assez courant Je ne vais pas faire tout un discours là-dessus Parce que Ben c'est un truc qui est assez Qui est assez typique De notre communauté Ensuite Je tiens à te dire Calm down Parce que Si tu voyages beaucoup Par exemple Tu vas en Franche-Comté Il y a plein de meufs Qui ont des piercings à la langue Ou des piercings à l'arcade Ou des piercings partout Ou des trucs Sur la joue Tu te dis Mais what the fuck Et en fait C'est des putains d'hétéros Tu vois Excusez-moi Je veux pas dire putain Dans le sens Ça me fait chier D'accord C'est juste une façon de parler Hein ? Bon pour les fans De The Hell World Nous avons ce fameux test Avec Nos ongles Bon alors Je sais Ne me juge pas C'est pas vraiment un bijou Mais je crois que C'est important de le citer Mise à part Le fait que certaines Lesbiennes Ont Les ongles Courts Pour éviter De D'habiller Le petit vagin De leur dulciné Et bien Dans la série Si je ne dis pas de connerie Je crois que j'ai vu ça Dans cette série Elles font un petit test Bon tu iras vérifier Parce que je suis pas sûre De ça Je sais plus où j'ai vu ça Maintenant J'ai un petit doute Et j'ai la flemme D'aller vérifier Sur internet Si la fille Si la fille est dans ton entourage Et qu'elle est abordable A la discussion Tu peux lui demander De regarder ses ongles Quand je dis regarder ses ongles T'essaies de trouver une phrase Assez Qui ne paraissent pas bizarre D'accord Si la fille regarde ses ongles Ainsi Bah qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de fortes chances Que cette demoiselle Soit lesbienne Si elle regarde ses ongles Ainsi Moi j'ai mis du vernis hier Pourquoi ? Il y a de fortes chances Qu'elle soit hétéro Je me souviens que Quand j'étais encore au lycée Avec des amis On s'était amusé A faire le test Avec nos potes De notre entourage Et évidemment Ce qui est marrant C'est que Ce test s'était révélé vrai C'est pas magique Revenons à nos bijoux maintenant Un truc qui est assez répandu C'est la boucle d'oreille A l'hélix droite Juste ici Si tu ne sais pas ce que c'est L'hélix Par contre là dessus Je tiens aussi Un peu à te mettre en garde Parce qu'il y a quand même Beaucoup de filles Qui le font Et c'est quelque chose D'assez féminin D'assez répandu Par tout le monde Et c'est assez féminin Quand même Du coup Fais attention Désormais on va attaquer Les signes un peu plus concrets Alors quand je dis Un peu plus concrets Je veux parler De la bague de pouces Putain En fait je viens de réaliser Mais je suis en putain De stéréotypes Alors avec la bague de pouces Franchement je sais pas pourquoi Mais tu as au moins 90% de chance Que la meuf Qui a cette bague Soit gay Surtout si la bague ressemble A un anneau en acier Et qu'elle est toute simple Ok c'est peut-être Une sorte de mode Parmi les lesbiennes Mais généralement Quand une meuf le porte Elle est pas très très souvent éthérée Enfin le dernier symbole Dont je voulais parler C'est le bracelet de cheville C'est un bijou Qui est assez peu connu Parmi les gens Et moi je l'ai juste découvert Simplement par ma mère Donc c'est le bracelet de cheville Du côté gauche Si je ne me trompe pas Si tu sais Si le bracelet est vraiment à gauche Confirme-le moi Dans les commentaires Ça pourra m'aider A rectifier ma vidéo Où elle a validé Voilà Comment Alors pourquoi Ma mère m'a fait découvert ça Quand j'étais plus jeune Avant que je sache Que je sois lesbienne Elle m'avait offert Elle m'en avait offert un Elle m'en avait offert un Et moi je l'avais placé Sur ma chambre gauche Parce que je trouvais ça plus stylé Tu vas faire quoi Fais-tu ferme ta bouche Et quand elle avait vu ça Elle avait voulu essayer De me vanner En me disant Non mais Eva Si tu le mets à gauche Tu vas attirer Toutes les lesbiennes de la ville Sur le coup J'avais pas trop capté Le délire Donc elle m'a expliqué Et au final Comme j'étais une thug Je lui ai dit Oh vas-y Je m'en bats les couilles Du coup je l'ai laissé à la gauche Voilà juste parce que Je trouvais que c'était plus joli A ce qui paraît Voilà Bon j'ai fait quelques petites recherches Pour essayer de savoir Pourquoi on a tous ces symboles J'ai pas trouvé grand chose Sur internet A part quand je tapais Symbole lesbienne Je tombais sur les drapeaux Et trucs comme ça Et en fait J'en ai fait une petite conclusion Je sais pas si c'est la vérité Mais je suppose que C'est parce que A l'époque Être lesbienne C'était un peu une tare Et du coup les filles avaient peut-être Besoin d'un moyen de se reconnaître Donc De mot à mot Non De bouche à oreille De mot à mot Qu'est-ce que je raconte ? De bouche à oreille Les filles ont commencé Sûrement à faire répondre Ces styles Ces petites techniques Via leurs bijoux Vu que les femmes Vu que seules les femmes Avaient des bijoux C'était un moyen facile De se reconnaître Concernant la chevillère Du côté gauche Et bien J'ai vu un truc intéressant Une étude scientifique Qui disait que Normalement Tu plaçais Instinctivement Ta chevillère Au pied Qui était le plus petit Parce que c'était le plus Agréable pour toi Donc Si je l'ai mis à gauche C'est pas parce que J'avais mon instinct de lesbienne Qui est ressorti Quand j'étais jeune Ok On se calme Mais juste parce que Je me sentais bien Avec Si tu as d'autres idées De symboles comme ça N'hésite pas à le dire En commentaire Parce que On aime toutes s'instruire Non ? Sinon Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et on se voit La semaine prochaine Peut-être Hein ? Salut